bonsoir à tous bienvenue dans le vcr d'absolu ruby désolé on a fait un peu de retard car j'ai loupé le bus mais rassurez vous là ce soir on a fait venir le vrai bus en tout cas on est très content de vous retrouver après ces quatre mois d'absence voilà désolé pour ce petit retard c'est les petits problèmes techniques c'est normal c'est le début de saison en tout cas nous ça nous fait énormément plaisir et on va présenter bien sûr manon dans un premier temps de retrouver notre invité mais d'abord ma chère manon comment vas-tu écoute ça va très bien cali je suis ravie d'être avec vous deux ce soir ravi de reprendre les émissions bien sûr et puis ensuite on a un invité exceptionnel ce soir une légende du rugby français donc encore plus ravi nicolas de te compter parmi nous mon cher nico comment vas-tu ça va très bien bonjour à tous tu as aimé ce jeu de mots que tu as aimé ce jeu de mots d'entrée de jeu c'est premier la saison j'ai loupé le but mais en tout cas on a l'oeuvré c'est comme ça ça te met dans le bain la première fois qu'on se voit en plus c'est la première fois qu'on répète ça tombe bien en tout cas c'est bien tu vois on garde les mêmes principes que la saison dernière le sourire la bonne humeur ce qui fera ce qui fait pardon la marque de fabrique aussi du vestiaire absolu ruby maintenant en tout cas on va te laisser un peu présenter notre invité en quatre lignes quatre cinq lignes si tu veux bien sûr avec plaisir cali alors nicolas donc tu es né à perpignan tu es donc on le disait un pilier qui a marqué une génération puisque tu étais donc pilier international et notamment le plus capé des bleus avec 85 sélections tu as évolué tout le long de ta carrière quasiment à perpignan avec qui tu as été champion de france en 2009 et tu as terminé donc cette carrière à montpellier tu as été aussi deux fois en finale de top 14 en 2004 et en 2010 voilà pour les grandes lignes j'essaie d'être un petit peu concise on reviendra bien sûr en détail sur ta carrière est-ce que ça te va monter à nico là est-ce que la présentation est bonne jusqu'à c'est pas bon est-ce que ça te touche un peu quand on va on te sent un peu timide parce que quand on parle de carrière est une grosse carrière c'est toujours j'ai du mal enfin j'aime pas trop qu'on parle de moi donc c'est vrai que forcément je suis un peu comme tu dis mais après c'est bien aussi d'entendre ça et comme je peux dire c'est des choses qui ont été faites et voilà c'est de temps en temps c'est pas mal de les entendre mais c'est bien parce que tu sais je pour pas tomber dans la confidente mais il faut qu'on en fasse aussi pendant cette émission certains de tes amis très proches m'ont dit si tu arrives à sortir l'ours de la tanière en tout cas mon cher Kelly on te payera un bon verre de bière en tout cas nous ça nous fait très plaisir de t'avoir dans l'émission et je te dis voilà il a faisait ça faisait très longtemps on avait parlé nous déjà la saison dernière dire tu viendras sur l'émission c'est vrai que ça a pris du temps on le sait mais bon c'est l'emploi du temps qui veut ça c'est les vacances aussi parce qu'il a fallu attendre aussi que maintenant on rentre des tropiques parce qu'elle est partie très longtemps à Tahiti en tout cas regarde elle est là elle est parmi nous avec le sourire toujours pareil maintenant qu'est ce qu'on peut dire de plus sur notre invité ce soir qu'est ce qu'on peut dire au delà du rugby il a d'autres passions aussi exactement au delà du rugby cali il a une passion à nicolas pour les voitures de collection c'est ça nico je me trompe pas non c'est ça tu as raison c'est oui en particulier les cox c'est vrai que les cox ça a été ma première voiture quand j'ai 18 ans et que j'ai toujours et voilà j'en ai quelques modèles et ça me permettait pendant le rugby de pouvoir souffler penser à autre chose quand j'ai bidouillé ces voitures et maintenant bon maintenant c'est mon métier donc pas dans les cox mais voilà je suis mécanicien justement comment tu as choisi cette voie un peu nico parce que la plupart des joueurs on le sait partout d'autres voies certains restent dans le milieu du rugby toi tu avais vraiment envie de couper ouais j'avais vraiment envie de passer à autre chose j'en avais marre de ce rythme qu'on avait pendant des années voilà joué le week-end jamais là voir les enfants j'ai pas vu trop grandir les enfants j'avais un vrai vraiment de couper je les fais vraiment sèchement on va dire et voilà je me suis penché dans la mécanique mais bon c'était réfléchi j'avais pas je l'ai pas fait en 2016 en me disant qu'est ce que je vais faire donc voilà c'était tout préparer mais voilà j'ai maintenant je suis épanoui je suis heureux dans ce que j'ai fait rien me dit que peut-être un jour on verra nicolas peut-être au dakar ou sur un rallye ne sait tant jamais qu'est ce que c'est possible ou pas parce que j'ai déjà Nico j'ai déjà ton copilote si tu veux savoir ah oui je sais qu'il y est du côté de montpellier donc mon copilote ouais mais c'est vrai je sais pas si il serait chaud mais peut-être pourquoi mais bon ça c'est des rallye de fous et que toi tu n'es plus le faire encore un super un super moment un super événement nico on va pas faire un débat non plus sur les sports mais cas mais on voulait se rapprocher un peu de ce monde là quand on a dit on peut faire une transition et oui justement elle prend la maintien manon alors du coup je prends option là tu es donc fan de voitures mais tu avais un surnom également lié justement à l'automobile nico puisque tu étais surnommé le bus donc on aimerait que tu nous expliques un petit peu pourquoi d'où vient ce surnom ce surnom vient de au départ c'était le camion à argeles quand j'étais joué à argeles un pote à moi à gaby selva j'avais percuté m'a appelé le camion j'ai cru reçoit un camion jusqu'à je suis parti à l'usap il y avait eu un article c'était tromper le journaliste il avait mis l'autobus et c'est un muscu il avait mis bien sûr placardé sur la sur un mur et renault payard m'a appelé le bus et depuis voilà on m'a toujours appelé le bus et de temps en temps encore on m'appelle le bus voilà pourquoi ce surnom après je sais pas c'est quand même un surnom assez sympa on va dire nico ce qui est bien c'est que certains ont eu le nom tu vois ont eu la chance d'être étiquetté charrette toi c'est le bus ou l'autobus mais en fait la question n'est pas anodine manon pourquoi on lui pose cette question et parce que c'est la première surprise de l'émission et ouais on y va ou pas regarde on te la met en image regarde c'est un très joli dessin qui a été fait par notre ami hostie voilà est-ce que ça te ressemble ou pas est-ce que tu vois ce beau dessin ce que c'est la résume parfaitement alors j'ai pas attaqué rien ça résume un peu ce ton surnom mon cher nicolas ouais c'est sympa c'est cool bon en tout cas il faut le rappeler ce dessin sera bien sûr à gagner sur le site de quoi mon cher nicolas non qui dessine bien c'est joli c'est moi c'est pas moi je te dis c'est moi tu as du sujet de faire en tout cas c'est notre ami hostie qui collabore avec nous depuis depuis très longtemps depuis les débuts de d'absolu ruby voilà qui nous fait de très très beaux dessins qui sont à retrouver qui sont à gagner sur le site my rugby le site de la lnr bien sûr on vous mettra en lien pour que vous ayez un peu cherché ce beau dessin tiens on va en profiter pour faire un bonjour à jean christophe à max emmy fabrice voilà tout le monde on a même une tienne une question une question un petit mot très sympa de notre ami jean christophe delmas qui dit tu es conscient d'avoir marqué les catalans et les catalans ne t'oublieront jamais ça attaque fort du côté de perpignan en tout cas ça fait plaisir ce genre de message aussi un mon cher nicolas oui c'est sûr c'est quand même un club avec qui j'ai passé de nouvelles années avec qui on a remporté le bouclier dans forcément c'est c'est un club qui reste vraiment dans mon coeur avec j'ai passé comme tu te dis des années de fou et bien que ce soit après j'ai dû partir c'est quand même ça reste mon club de coeur et et je me souviens mais c'est vrai que c'est sympa d'entendre des messages on sait bien sûr les catalans parce que tu as vécu mais attention on va trop vite on va trop vite on va parler d'un jeu c'est tout maintenant juste avant de rentrer dans le vif du sujet avec notre invité on va parler quand même parce que il faut parler aussi de nos partenaires on va parler la ligue nationale de rugby qui a trois informations cette semaine qui nous ont fait passer trois informations tiens on va les mettre à l'écran des claquements de doigts tac les infos les nerfs c'est bien la magie on va commencer par la première tiens on va parler de demi finale parce que ça y est les phases finales approche notamment la saison prochaine pour la saison prochaine exactement cali on va parler billetterie puisque les membres maille rugby peuvent déjà réserver leur place donc pour les demi finales qui se tiendront à nice week-end du 18 juin pour ça c'est simple vous rejoignez mais vous récupérez vos codes d'accès personnel et vous aurez accès à la billetterie donc n'attendez pas il n'y aura pas de place pour tout le monde alors toujours pareil on voit la deuxième info c'est bien sûr ces matchs qu'on peut revoir dès le lundi sur maille rugby c'est le replay du top 14 voilà donc que les bons matchs que des bons matchs on va dire depuis le début de saison qui sont à retrouver bien sûr c'est nos amis maille rugby sur le site de la lna troisième info elle va nous faire plaisir aussi celle là maintenant parce que je crois qu'il y est là aussi c'est pas de bêtises la dernière info cali c'est donc le top 14 rugby tour il s'était installé donc à montpellier il débarque à paris ce week-end donc le samedi 22 et dimanche 23 octobre des places de la bastille que ça va se passer de 10 heures à 20 heures et vous aurez notamment la chance d'y croiser un certain christian califano voilà tout est fait tout est bien tout est ficelé en tout cas on est prêt pour vous recevoir ce samedi place de la bastille entre midi et 13 heures voilà mais venez aussi en amont parce qu'il ya plein de choses qui vont se passer il y aura deux jolis ambassadeurs les naïc corson et hyène de l'aigle voilà venez participer à des ateliers puis sérieuse rester dans la continuité parce que il y aura deux bons matchs il y aura le match du stade français et puis alors un match du racing aussi dans l'après midi voilà c'est pour rester sur la continuité mon chère nico t'es prêt parce que là ça va envoyer du lourd parce que là on va rentrer dans le vif du sujet on va parler de ta belle carrière on va parler de tes clubs mais juste avant une petite vidéo ah bah tu l'as vu on a mis les gros moyens on est un peu sur le style hollywoodien tout cas j'en profite pour saluer voilà notre partenaire aussi mcs est à ou manette vous avez un garçon exceptionnel à risque qui va vous faire un petit déroulé un petit petite émission là derrière les fagots vous allez voir on va se régaler en tout cas le remercie parce qu'il est juste derrière et on sait qu'il se bat comme un lion pour qu'on ait une belle émission quand les remercier à eux d'être partenaires de cette belle émission dans le vestiaire on continue tiens maintenant on va parler de sa belle histoire on disait cette belle histoire avec l'usap qui a commencé il ya très très longtemps oui exactement c'est un club qui est qui t'es resté dans la peau on peut dire nico puisque tu es arrivé là-bas en 49 et tu es resté jusqu'en 2013 donc 14 ans tu es arrivé à l'usap justement tu le disais après l'es catalane donc argeles sur mer est-ce que tu te souviens de ton arrivée à perpignan et cette transition justement entre argeles et et perpiz c'était oui mais ça fait un peu longtemps mais oui je m'en souviens très bien c'était juste encore richelle donc j'ai du sap était venu c'était jean-françois imberland qui était venu à la maison recruter donc c'est vrai que c'était quelqu'un d'un peu tu as dit fait quelqu'un qui tu pouvais pas dire non trop dire non ça c'est qu'elle est imposante on va dire que c'était quelqu'un qui était quitte donc lui lui était venu et j'avais décidé de partir même si je voulais pas y aller je voulais rester je voulais rester à argeles encore mais bon j'ai franchi le pas d'aller pas trop loin mais à perpignan richelle ou j'ai joué un an avec les richelles avec j'ai des joueurs qui ont joué dans le top 14 et fabien roff qui jouait à l'honneur afin des dégâts comme ça donc on avait passé une super année ensuite en 2000 quand on essaye c'est arrivé il m'avait appelé je me rappelle j'étais je bossais mon père il m'avait demandé d'aller aux entraînements en présaison donc voilà c'est des souvenirs que je ne voudrais pas parce que quand on est jeune forcément ça marque quand on connaissait on connaît lui sape ce que ce que c'est lui sape voilà toutes les générations qui sont passées et un jour te dire mais tu vas peut-être jouer avec eux voilà c'était la génération payard de besoins meia cognac d'heureux donc c'était dur qui m'amener aux entraînements donc voilà c'était quand même quelque chose de fantastique quoi c'est bien parce que tu vois on en parlait ton intégration les premiers souvenirs alors tiens on va mettre une première photo et celle ci elle est symbolique aussi on va le voir c'est toujours pareil c'est c'est les vieilles c'est là ou pas nico vieille oui ça doit être 2008 2008 parce que il y en a pas mal et encore gros long là je vois l'autre casse-pied sur la gauche aussi nicolas groulant derrière qui va montpellier et nico durand et nico j'ai pas de bêtises il me semble que le gars casqué qui fait la grimace c'est notre ami jérôme tion j'ai des doutes mais à confirmer c'est pas jérôme tion c'est joué seconde ligne c'était oui il est dans mon âme de ma génération michael berth comme ça c'est super mais l'on embrasse michael qui ressemble à attention de ressembler à jérôme tion ce n'est pas rien qu'un table au niveau comment justement tes premiers souvenirs aussi sur son arrivée que voilà l'ambiance l'atmosphère quand tu arrives dans l'équipe première est-ce qu'il ya quelque chose qui t'a marqué ou pas oui c'était qu'il fallait rien dire tu es arrivé à l'investir dans mes ta gueule et dès que tu l'ouvres un peu tu peux l'inclaté par payard dans la tête ou cognac voilà il fallait respecter les anciens et bon comme je te disais quand t'arrives avec des gars comme payard tout à tous ces types là bon moi je suis d'un tempérament c'est qu'au justement photo encore même pardon je t'ai pas donné des joueurs qui particulièrement marqué justement et même que tu peux côtoyer encore aujourd'hui oui bien sûr gars comme renault payard stéphane de besoin de tous ces gars je les vois pas régulièrement mais bon quand on se voit fait que c'est pour moi c'est des joueurs qui ont vraiment marqué ma carrière parce que j'arrivais j'avais 20 ans et ces gars ils m'ont pris sur sous leur aile et m'ont fait progresser parce que c'était eux qui faisaient le boulot le sale boulot et moi j'arrivais à m'en sortir parce que il faisait il allait au maille comme on dit en catalan et voilà il y avait aussi pascal meia qui m'a beaucoup aidé qui était qui m'a qui m'a conseillé qui me disent presque pas ça va arriver voilà ces joueurs là ils m'ont vraiment marqué et c'est des gars qui je suis heureux de voir et comme c'est pas pour l'un cd fleur akali mais c'est déjà des joueurs comme ça qui m'ont permis à moi de d'évoluer et comme je le disais toujours et j'ai eu la chance de jouer avec lui c'est un gars qui m'a vraiment marqué et qui était mon idole voilà donc il faut le dire et c'est vrai que c'est c'est des joueurs comme ça qui m'ont fait qui m'ont fait progresser avec qui j'avais envie de jouer quoi voilà alors je suis très touché par ce que tu dis mon cher nico je suis très touché parce que tu le sais on a même nous on a toujours eu une forme de respect alors ce que j'aime bien c'est nico parce qu'il faut le rappeler moi j'aime bien dire la vérité il a toujours eu du respect par contre quand tu jouais contre lui c'était sacrément dur et je crois que la partie respect il a mettait un peu de côté un notre ami nico parce que j'en parlais tu sais il n'y a pas très longtemps avec un très bon pilier aussi que tu connais et que je pense que qui t'apprécie énormément c'est cyril bay et qui a eu la chance de jouer contre toi qui a joué contre toi et il me l'a dit il me l'a toujours dit il m'a dit je crois que c'est un des plus solides que j'ai rencontré voilà c'était dire que la part de dommages mais de deux relations qu'on peut avoir voilà n'empêche que tu que tu as marqué des esprits dans ta génération la génération qui arrive aussi parce que ça marque plein de choses tu parlais tu sais de première ligne moi j'ai envie de mettre une deuxième photo parce que celle ci elle est quand même assez costaud tiens je vais la mettre à l'écran regarde quand tu la vois c'était premier elle fait mal quand même non nico on en parlait tout à l'heure voilà c'était avec cognac qui était quand même un sacré l'honneur avec un compérament un mec avait comme on dit dans notre jargon rubistique qui s'échappe pas et avec bien sûr péri fraîche moteur qui est aujourd'hui l'entraîneur des avants de lussap et qui fait un très bon boulot c'est clair mais après c'est vrai que j'ai au niveau joueur ses joueurs m'ont beaucoup marqué et après bien qu'il m'a beaucoup à marquer c'est didier sanchez toujours dit de sanchez qui est qui pour moi voilà m'a vraiment m'a tout appris et c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu qui a toujours été là avec moi et qui est toujours là parce que bon c'est quelqu'un qui joue je téléphone de temps en temps parce que voilà j'ai besoin de savoir comment il va et c'est vrai qu'on lui rend pas beaucoup hommage à cet homme et ça a été quelqu'un qui a été vraiment l'artisan de beaucoup d'équipes déjà aussi où on a été vraiment conquérant grâce à lui et je pense qu'on a personne on a les hommages n'ont pas été à hauteur de ce qu'il a fait quand même donc c'est vrai que c'est quelqu'un que j'estime énormément maintenant juste pour te donner une info parce que je vois que tu me regardes avec des yeux bien ouverts comme ça qui est didier sanchez c'est un peu on peut le dire tu vois il est de la trempe d'un garouet d'un ondars voilà c'était c'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect parce que j'ai eu la chance moi aussi tu vois dans le début de ma carrière de l'avoir croisé et c'est un amoureux de la mêlée c'est un gars qui a une sens énorme sur la mêlée et comme tu le disais parfaitement bien nico je crois qu'il faut vraiment encore une fois lui rendre hommage ce soir qui n'a pas été mis à sa juste valeur et encore une fois c'est un gars qui a eu la chance de devrait que de travailler des clubs il est passé donc par l'usap il est passé par colomiers en fait là où il passait didier tu savais très bien que la mêlée allait marcher et ça devenait c'était incroyable parce qu'il avait des méthodes de travail justement ouais si on parle des entraîneurs sur le tiens justement la partie du sap tu disais bon tu veux tu as eu jacques brunel quitte qu'on est améliorée quand même à l'usap c'est c'est olivier c'est ouais olivier qui est passé pas clairement c'est pourquoi justement nico pourquoi parce que c'était un gars mais il faisait tout tout seul une capacité à faire les choses tout ce qui était nous déjà fait toutes les stats toutes les les vidéos les faisait tout seul fait c'était incroyable on arrivait fait nous faisait il regardait les autres équipes c'était vraiment quelqu'un vraiment qui était en avance un peu par rapport aux autres équipes parce que la période où nous a entraîné on n'était pas forcément les meilleurs mais bon on avait quand même une bonne équipe quoi il arrivait à nous faire faire des choses qui est un peu improbable on va dire avec des physiques qu'on avait il était bon voilà après il a eu jacques parce que jacques bien sûr nous a fait toucher le graal mais mais c'est différent c'est différent cette génération qu'on avait cette période était vraiment à maturité voilà on était vraiment comme je le dis au plus haut de ce qu'on pouvait faire maintenant il a eu de parler d'un truc là je me demandais nico quand on pense à lui ça forcément à ce stade de 14000 personnes une ambiance extraordinaire un public et une ferveur aussi assez impressionnante comment tu le vivais toi en tant que joueur ben on était peu trop habitué parce que c'est vrai qu'on a toujours eu sur le stade plein quoi c'était après les résultats étaient là donc forcément les gens étaient derrière nous même à des moments même si ça allait pas ils étaient toujours là donc on a eu une période compliquée et ils sont toujours restés là et la preuve est même en pro des deux ils étaient là et la descente la remontée la descente la remontée donc c'est un public de passionnés qui est devenu un peu moins exigeant maintenant on va dire mais avant on était vraiment il fallait pas qu'on passe à côté des matchs ou quoi parce qu'on se faisait j'étais très exigeant après passionné mais autant bon autant mauvais qu'on va bien il fallait pas en croiser un dans la rue parce que l'autre il te disait bon la prochaine fois il faut que tu t'y files sinon ça sera pas bon quoi donc voilà c'est c'est lui ça quoi c'est passionné trop et des fois ils sont la passion des fois c'est des choses qui sont pas trop bien mais bon c'est vrai que si ce stade est fantastique c'est pour ça qu'on aime ce club aussi nico je veux dire quand tu sois je veux dire joueur ou même adversaire quand tu viens ça tu voyais une atmosphère il ya un public comme tu dis qui est chaud mais qui soutient son équipe je crois que tu l'as bien résumé quand ils sont redescendus en pro des deux ils les ont pas lâché ce qui porte maintenant aujourd'hui de dire que l'équipe de perpignan se porte bien aussi mais voilà c'est c'est un des grands points forts aussi de cette équipe de perpignan mais c'est aussi dans cette période-là que tu as fait à la connaissance si tu vas découvrir quelqu'un qui va être vraiment important tout le long de ta carrière non maintenant oui je crois nico pourra mieux répondre que moi à cette question mais il me semble que tu as donc fait la connaissance à ce moment-là de guillemme guirado on va mettre la photo c'est quoi il a dû faire il a de faire des conneries celui-là mais non regarde cette belle photo par contre c'est une question qu'il faudra que je lui pose un jour à guillemme mais justement pourquoi il mettait ce bandeau parce que d'habitude le bandeau c'est pour les oreilles là il le mettait pourquoi tu crois nico je ne sais rien il le mettait toujours sur son arrière gauche parce qu'il avait un chou de fou alors il ne protégeait que son arrière gauche comment vous est venu cette amitié un peu nico il arrivait c'était en 2006 2006 je crois 2006 il arrive et voilà est ce que j'ai voulu faire comme on avait fait les les anciens avec moi peut-être parce que voilà là je suis appris sous mon aile et ce qu'il faut dire aussi c'est qu'on aime peu spéciaux les catalans donc quand on a un catalan du sap tu vois c'est comment dire on tient beaucoup à ça parce que les racines d'où on vient tout ça c'est c'est important par moment des fois ce sont un peu égaré mais on a une période où on était vraiment des mecs d'ici quoi donc c'était c'était quelque chose qui était fort à du sap donc je sais pas peut-être j'ai voulu que voilà qui serait que c'est comme un frère pour moi qu'il était donc voilà on a passé j'ai peut-être plus de temps avec lucas et ma femme donc on n'avait pas de doute parce que c'est vrai que avec tous les matchs que vous avez pu faire ensemble autant club qu'avec l'équipe de france et après il ya eu ça et après il ya juste coupe du monde en 2011 où ça nous a pas pu rapprocher parce qu'il a été on est ensemble en chambre il n'a pas joué de la tour de la coupe du monde et c'est vrai que j'ai essayé de de l'aider et voilà je pense que ça l'a fait ça on s'est soutenu tous les deux et ça l'a rendu fort et voilà maintenant ça l'a fait comme il a le jour que ça a été et un très grand capitaine nico on va finir sur cette partie du sap avec quand même l'événement qui aura marqué cette période c'est ce titre aussi en 2009 parce que ça reste quelque chose d'incroyable et de fabuleux quand on quand on peut tu vois s'imprégner de ce que représente plus simple justement qu'est ce qu'on peut dire de plus comment comment tu as vécu cette saison et comment tu as abordé ce titre je sais pas il n'y a pas de mots c'est quelque chose qu'on a fait voilà on n'avait pas remis le plan de choses ça faisait 54 ans les derniers c'était en 55 j'ai eu la chance on va mettre la première photo du titre tu vois ah j'y suis quand celle là c'est bon avec un petit cabine grandir et ça passe ça passe tu disais nico sur ce titre j'ai eu la chance de connaître le capitaine de 55 andré salat et voilà ça a été comme tu le disais au départ ça c'est des choses qui restent à vie donc ça on peut pas te l'enlever et voilà donc ça c'est quelque chose de fantastique comme ce qu'on a vécu et peut-être ça ça a été pas la fin de lussap mais ça a été peut-être une étape qui a été compliqué à gérer après pour moi et que tout le monde n'a pas su gérer bon ça c'est un autre débat et voilà mais c'est fantastique voilà ramener ça ici le problème qui a eu c'est que nous fait qu'on a été quatre internationaux n'ont pas à part rentrer à la maison on n'a pas vu ce qui s'était passé tout était plein c'était un truc de fou et c'est vrai que ce manque là si tu vois ça a été dur quand même arrivé chez toi avec le plan de choses a été compliqué mais bon et le principal c'est chanteau de france après c'est des failles en revient une deuxième photo d'une deuxième photo de la finale tu peux en parler tu vois et tu vois l'émotion tu vois tu vois la joie tu vois deux champions on se laisse porter par rapport à ces vêtements aussi oui tu es bien placé pour le savoir c'est vrai que je t'en ai gagné beaucoup plus que moi moi j'en ai qu'un donc mais bon je l'ai c'est là ouais voilà c'est des choses qui sont une expérience difficile à expliquer parce que c'est une bataille toute la saison buste et une saison en 2009 où on avait sorti le molle les règles des molles tout ça tout le monde disait voilà ils arriveront pas ils font que les mains les catalans nani nana et après on est un peu on a été toujours un peu les vues d'un petit calard de la du top 14 nous prenait un peu pour des cons les catalans assis et catalana et je pense que toute cette force que on a réussi à faire quelque chose de fou parce que je suis capitaine cette année là mais bon si j'avais pas eu tous les gonds à côté de moi ne saurait pas marcher voilà j'avais des types à côté qui était des machines c'est tout il ya eu quand même des sacrés joueurs on va pas tous les cités je crois que celui qu'on connaît bien qui est un habitué aussi d'absolu ruby c'est notre ami julien candelon voilà qu'elle avait fait là aussi parce que à l'aile quand même vous avez deux ébulons pour le rappeler ouais mais bon il a lancé tout le temps avec les mecs c'était intonable il y avait si d'un match de fou extraordinaire tout le monde avait réussi à voilà on était présent bon moment après c'est comme ça et pas mieux pour le pour le pour lui ça pour aller mon cher nicolas on finit cette partie avec l'usabe maintenant on va partir du côté de montpellier si je dis pas de bêtises c'est ça puisque en 2013 voilà tu pars à montpellier pour trois saisons pourquoi voilà tu parti pourquoi je pars parce que d'une part lui ça me veut plus après ils ont fait croire que que c'était moi qui voulait partir pour l'argent aussi pour la et voilà après c'est vrai que c'est la première première fois que j'en parle parce que on a beaucoup m'a beaucoup décrié que j'étais un mercenaire que si que là je partais pour l'oseille que si mais franchement je pouvais plus rester à perpignan parce que je m'entendais plus avec des books c'était plus possible et pour moi j'étais où j'arrêtais où je continue dans notre club et moi j'avais un objectif qui était la coupe du monde 2015 et montpellier m'avait m'avait assuré voilà c'était le seul club qui m'avait assuré de pouvoir terminer avoir un club après la coupe du monde et donc voilà je suis parti là-bas tenter l'aventure après c'était quand même quelque chose de fou parce que pour moi j'avais pas 20 ans et 33 j'avais deux gosses une petite qui avait qu'elle était né et moi on est partis tous les cinq à montpellier donc c'était pas évident quoi donc après tout le monde peut passer ce qu'il veut ce qui est normal mais bon pour moi voilà le sap ne voulait plus et ils ont fait passer le message en disant que c'était moi mais bon c'est comme ça parce que tu voulais surtout c'était finir en beauté et surtout d'adorer sur c'est un challenge de mon club je voulais faire moi j'y tenais je tenais à rester dans mon club maintenant il ya des personnes qui n'ont pas voulu ça maintenant moi j'ai juste un grand garçon et j'ai pris mais une décision voilà qui a plu ou pas aux gens à certaines personnes mais bon moi je ne regrette pas d'être parti franchement ça m'a permis de connaître d'autres personnes de connaître notre club notre fonctionnement d'autres personnes avec il est maintenant les amis qu'on a toujours à sur montpellier donc voilà c'est pour mes gosses ça a été une super aventure et j'en suis content et je le regarde pas j'en profite juste avant qu'on continue encore sur le mhr saluer aussi tiens on va dire bonjour à mika à fanta h&m thierry voilà tous ceux qui nous regardent qui qui nous posent aussi des questions sur la page facebook d'absolue lui parce que j'ai tout en temps réel donc voilà il n'y a pas de souci ce qui est bien c'est que tu disais bon tu allais te trop pas j'ai été reconcernant de reprendre un peu peut-être une bouffée d'oxygène là-bas tu as des souvenirs l'anecdote aussi de cette période ouais l'anecdote c'est la première semaine où je suis arrivé à montpellier on est parti à ce point j'attie nature et je sais pas est ce qu'ils m'ont fait passer des tests ou voir ce que je valais j'ai passé une semaine en magie t je défense et moi me machine à laver quoi j'ai appelé ma famille qu'est ce que j'ai fait de venir à l'accord mais c'est pas possible à perpignan on faisait pas tout ça donc voilà c'était les premières les premiers six mois montpellier c'était copier quand c'était très dur pour moi parce que j'étais vraiment sorti de ma zone de confort et de mes habitudes que j'avais ici et voilà j'étais un joueur lambda maintenant faire montpellier j'étais voilà c'est fallait que je fasse mes preuves même si j'avais fait que j'avais déjà derrière moi la carrière mais c'est ça a été très compliqué au départ mais bon après ça c'est bien passé maintenant maintenant oui on peut un petit mot déjà pour finir sur l'équipe mhr aujourd'hui je sais pas si tu les suis oui les suis oui parce que je n'en ai cours tu dis la vérité parce que je sais que le guérado te demande chaque fois de venir au club de venir voir ses matchs de l'applaudir et nous il avait été j'y a parlé lors je suis en annonce d'y aller à montpellier le voir je suis actue de tous les clubs de montpellier de lussap après c'est vrai que avec montpellier ça s'est terminé difficilement parce que bon avec l'entraîneur jack white ça s'est mal passé parce qu'il veut me faire jouer donc c'est vrai que c'est décidé à moi je pense que je suis pas sorti ils m'ont pas fait sortir comme je devais sortir mais bon ça c'est des détails c'était c'est un détail mais par rapport par contre voilà le président m'a respecté à respecter respecter ma famille et voilà il m'a considéré comme j'étais voilà ça a été quelqu'un qui m'a qui je fait que je respecte beaucoup même si voilà il a beaucoup de gens pensent autre chose pour moi il a été vraiment réglos et ça voilà je je serai reconnaissant sur ça c'est même sa femme toujours des petits mots des trucs les gentils vraiment vraiment sympa quoi tant mieux tant mieux c'est bien de le dire aussi de le dire aussi que des fois voilà les présidents aussi ont des mois et je veux dire des relations fortes avec avec les joueurs tiens on a encore une question alors jean christophe est en forme il nous pose cette question un retour au club dans le staff est ce que voilà est ce que ça se tenterait peut-être d'entraîner dans l'épouse d'ici d'ici quelques temps à propos de jamais dire jamais on va dire mais pour l'instant franchement non parce que comme je t'ai dit je voulais vraiment coupé ce que je fais maintenant mon boulot je passe maintenant je suis je suis au 39 heures je travaille beaucoup donc non je veux mes week-ends pour me reposer par je n'ai pas tous les après tu veux pas te défouler parce que tu dois regarder le match des pirates donc pour l'instant non là il ya ce qu'il faut à perpille pour l'instant après il n'y a jamais eu d'approche donc pour moi c'est pas mal j'ai pour l'instant pas envie comme tu disais c'est peut-être pas d'actualité mais on sait jamais maintenant on finit sur le dernier thème de cette émission parce qu'il ya une belle surprise qui nous attend fin d'émission une très très grosse surprise on va parler l'équipe de france mais juste avant tiens une petite vidéo j'aime bien cette phrase tu vois nicolas et l'équipe de france on le disait en préambule de l'émission manon ça a été une énorme carrière pour notre nicolas national oui exactement cali tu as fait partie des bleus donc de 2003 à 2015 et tu as connu ta première cap le 28 juin exactement et 3 c'était face à la nouvelle zélande donc on le disait tout à l'heure 85 c'est donc au compteur pour toi pilier le plus capé des bleus donc tu as participé à pas moins de dix tournois des six nations nicolas dont deux que tu as remporté et tu as également été homme du match en 2010 face à l'angleterre c'était voilà pour le petit brief sur ta carrière comme internationale on voudrait savoir avec ali pour penser est-ce que tu te souviens de tes débuts justement avec cette équipe de france quand tu y est arrivé en 2003 je m'en souviens très bien de cette tournée en argentine au départ deux matchs en argentine et après un match à la nouvelle zélande moi j'arrivais 23 ans j'étais un peu perdu avec des joueurs en équipe de france confirmé donc je pars et c'était l'entraîneur c'était Bernard Laporte on ne connaît assez virulent on va dire et le tempérament le tempérament ouais vraiment c'est chaud et bon moi j'arrivais là physiquement j'étais pas après j'étais content d'être un équipe de france voilà je fais les deux premiers matchs argentine et je joue pas il me dit bon nico tu vas le match de contre les blacks tu seras titulaire contre les blacks ok moi j'étais chaud qu'on fait une moi je fais ce que je pourrais quand donc ce match là on commence le match à table le haka dix minutes et je me fais le genou donc dan carter me plaques je me fais le latéral dix minutes de jeu donc voilà ma grosse tournée ma première sélection tu vois la petite évangée après sur dan carter après tu t'es venger quand c'est arrivé à perpignan je pouvais pas le pauvre et bon voilà ma première sélection je m'en souviens et elle n'a pas duré longtemps on va dire mais ça a été un mois c'était copique et la tournée c'est long et l'on peut dire c'est comme pour les blagues ça c'est pas mal je sais qu'il n'a pas beaucoup qu'on commençait contre les blacks ouais une première sélection contre les blacks c'est où ça passe ou ça casse c'est toujours le même problème mais après tu as joué plein d'équipes si on t'en met une de photos qui est assez sympa c'est regarde c'est une très belle action c'était contre contre l'australie encore une fois tu avais guillem malheureusement on n'a pas fait exprès c'est pas c'est pas un choix non plus ça rappelle aussi des bons souvenirs parce que tu as joué toutes les nations est ce qu'il y en a une nation qui t'a marqué plus particulièrement après tu as les blacks des marques je pense que tous ils nous ont tous marqué pour état toutes les équipes après les équipes du sud c'est vrai que les équipes du sud tu les joues pas souvent et c'est des équipes qui est qui sont qui sont vraiment pas au dessus maintenant on arrive le nord et le sud à ce à rivaliser mais bon le sud quand même reste des équipes qui sont très costauds et pour aller sud à faire n'importe quoi pourquoi sur le plan physique sur le plan technique c'est quoi qui parce qu'aujourd'hui on le sait on en parlera tout à l'heure on laissera maintenant aussi un peu là dessus mais on sent qu'il ya moins de différence mais à l'époque c'était quoi le vraiment la grosse différence ou le gap qui avait entre peut-être les nations du nord et les nations du sud le sud boire par exemple des blagues c'était qu'une équipe qui arrivait à voilà à mettre de la vitesse dans tout ce qu'ils faisaient le temps que tu réagisse le ballon est de côté quoi et même des fois tu faisais des gros matchs avait vraiment été à fond à fond et tu prenais 60 points donc voilà c'était la grosse force des blagues moi j'ai jamais pris 60 points contre le bloc j'aimais dernier match j'avais pris écoute moi j'avais pris 120 de match j'avais pris 60 cette fameuse tournée 2007 qui a resté dans les annales tu étais en 2007 ou pas du coup et oui j'étais à 2007 tu t'en rappelles ou pas l'avion avait du mal à décoller mais bon ah ouais d'un supplément de bagages je te dis pas il a failli rentrer en bateau manon ouais on parlait des équipes peut-être peut-être parler de ses adversaires aussi maintenant non oui bien sûr on peut parler de tes adversaires nico moi avant ça je voulais savoir on a connu tu nous a expliqué ton pire match je suppose que c'est un pro cap tu te blesses sur le plaquage mais quel est ton meilleur souvenir le ton plus beau match avec les bleus mon plus beau match brasse c'est un 2010 quand j'étais homme du match c'était quand même extraordinaire comme tu disais la reconnaissance pour les piliers j'avais des comptes on va dire il serait que ce match là et ce grand je l'aime se réagir m'a été vraiment c'était avec le groupe qu'on avait on s'était vraiment régalé on avait passé tournoi fantastique et qu'on finisse en plus avec ce grand je n'aime ça a été le top il serait que pour moi ça m'a marqué ce match là particulièrement mais si j'étais au monde du match est ce que tu as eu tiens au delà de démarche et bon souvenir à ce que tu as eu aussi peut-être des adversaires coriaces ou un mec en particulier qui vous t'avez du mal un peu à jouer ou à le ou à le manoeuvrer j'ai dit de toi que tu étais le meilleur pilier en mêlée qu'il avait affronté donc c'était réciproque visiblement je le remercie c'est vrai que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup après un pilier on se respecte tous comme je disais quali au départ c'est vrai qu'après les compagnies en a plus trop quand on est en face mais c'est le jeu parce que moi je te laisse faire mais c'est l'un ou l'autre est donc il faut il n'y a pas trop le choix et il serait que des joueurs comme ça après woodcock et le black aussi était costaud c'était c'était rude et voilà donc ces joueurs là après j'en oublie d'autres mais c'est vrai c'est des types qui étaient compliqués à jouer tu réfléchissais comment t'allais les prendre à la veille du match pendant le match donc c'était compliqué Nico tu le disais peut-être une de tes forces alors ça va être très dur de te faire dire ça parce que je sais qu'il y a beaucoup d'humilité en toi mais on le sait tu n'étais pas un gabarit énorme tu étais à combien en toi 108 108 109 110 108 c'est tu avais une technique un peu particulière est ce que tu savais à peu près comment tu jouais les mecs est ce que t'aimais et moi je me rappelle t'aimais taper vite c'est à dire qu'en gros dès qu'il y avait leur flexion d'entrée ça partait tu n'avais pas le truc rentrer c'était déjà parti oui je me débrouille pour réussir comme tu dis le poids sur certains joueurs quand tu joues un pied de 130 kg et quand on t'en fait 108 il faut que tu aille vite et que tu prennes ta place rapidement et c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup sur ce sur l'anticipation va dire de l'entrain mêlée beaucoup de gens disaient que je poussais en travers que je trichais que si que là pas toi non bon départ peut-être le problème c'est qu'il ya des pieds qui ont la scoliose donc c'est le problème des fois ça ou à droite ou à gauche c'est le problème après tout a connu les mêlées qui étaient compliquées après moi aussi il ya eu beaucoup de changements de règles donc ça a été dur de s'adapter à la fin c'était trop compliqué c'était plus pour moi donc c'est mêlée là où tu te touche et tout à ce projet tout c'est quelqu'un tu trouves ça des natures ou pas non un petit peu qu'un samuel toutes les équipes on va dire pour être vraiment un performant faut y aller quoi ça c'est comme un boxeur moi je comprends toujours à la boxe un boxeur si tu lui dis que le percute il doit plus le faire il prend plus d'élan tu le fais faire lui percute ici juste le gars il va moins faire mal donc à mêler c'est pareil si tu rentres tu es juste comme à cause tu te poses il n'y a plus il n'y a plus de force donc mais ça c'est autre chose c'est les ingénieurs qui le décide c'est pas non maintenant on parle de l'événement aussi qui a marqué cette période en équipe de france je vais en parler et bien sûr c'est la coupe du monde en nouvelle zélande c'est bon on arrête l'émission merci à parce qu'il ya quelques jours il ya quelques jours c'était la date de la finale non c'est le 23 octobre avant tu vois que tu suis tu vois que tu suis on n'est pas loin on n'est pas loin parce que justement qu'est ce que qu'est ce qu'on peut dire qu'est ce qu'on peut dire sur cette période où c'est cette aventure comment ça a été tout c'était des souvenirs que mer on n'oubliera jamais parce qu'on a passé quatre mois de fou on a passé quatre mois de fou il n'est pas des situations de fou et finalement pour presque finir un point de cette coupe et les presque la gagner bon on aurait dû partir rapidement de là bas mais on aurait dû l'appliquer de je partir après le match mais je serai fait je m'en trouvais comme si cette lumière mais le match pour le match on doit gagner sur l'ensemble de la compétition on va mettre une photo on va mettre une photo quand même de cette finale où on te voit aussi en action tu disais ça ça reste un truc incroyable parce que c'est peut-être une des seules fois avec celle de 95 où on aurait pu être champion du monde et tu te dis est ce que tu tu repens justement à ce que tu donnes des fois dans l'année ou que je n'avais été chacune du monde mais je serai pas mécanicien qui aurait été je pense le mécanicien le plus cher au monde on peut dire ça aurait été ça a changé la vie quand des champions du monde car franchement ça aurait été fantastique maintenant voilà on a touché du bois on a juste eu le droit de la regarder avec les yeux tu vois mais voilà c'est des images qui te marquent et des souvenirs enfin voilà je re signerai de suite pour refaire un truc comme ça voilà c'est non quand on se revoit on en reparle toujours donc tu vois comme quoi ça reste comme tu dis des belles images de beaux trucs écoute je pense que on avait envie aussi tu vois on arrive pratiquement en fin d'émission ça fait rire maintenant on a tu vois on peut évoquer plein de choses aussi mais on avait envie de te faire plaisir on s'est dit qu'est ce qu'on fait ouais je me suis dit qu'est ce qu'on fait ce qu'on lui pose tiens comme on a l'habitude comme on avait l'habitude de faire est ce que tu prends le gage ou la question mystère ouais pourquoi pas tenter ou est-ce que c'est ce que ça te dit est-ce que tu prendrais plutôt le gage ou la question mystère je suis pas au mystère la question mystère alors la question mystère c'est une première mondiale regarde un claquement de doigts ça va arriver de suite regarde la question mystère elle est pour toi en direct live on va le présenter même si tout le monde l'a reconnu voilà notre ami guillem guirado qui se faisait une joie qui était la carrière des démissions qui a vu tout ce que tu as dit sur lui donc je pense qu'il a des choses à te dire ce soir tout cas guillem merci beaucoup de nous rejoindre dans l'émission je pense que ça te fait plaisir aussi de retrouver ton ami ton frère on va dire exactement ça me fait plaisir dès que j'ai vu qu'ils faisaient la publicité le premier le taquiner parce que voilà quelque chose qui est vraiment affectionné que c'est quelque chose qui qu'il faisait mais c'est pas quelque chose qui lui plaisait énormément et après quand je t'ai rencontré cali c'est vrai que c'est vrai que ça me fait plaisir parce que à nous trois on peut former une première ligne par les mêlées donc c'est toujours intéressant un peu cas c'est ce qu'on disait depuis le début c'est que même si on a été adversaire il ya énormément de respect entre nous et c'est ce qui fait aussi peut-être la beauté de ce sport mais mais moi j'aimerais que tu reviennes un peu sur ce que disait aussi peut-être alors à nico qui disait quitte à épauler moi je trouve que votre relation elle a été très très forte et elle a aussi peut-être permis tu vois que je me rappelle quand je vous observez moi quand vous étiez en équipe de france que votre complicité a apporté aussi peut-être un plus à l'équipe de france la relation avec nico elle est quand même assez exceptionnel parce que parce que tous les deux on est quand même des personnes très 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 taiseux qui parle pas beaucoup c'est vrai que j'ai rencontré je crois une des premières fois je crois en 2006 et voilà c'est vrai que pour lui c'était un moment important parce que déjà d'une part il imposait énormément de respect d'humilité d'abnégation parce que ça faisait deux fois qu'ils se faisaient opérer les cervicales pour une première ligne c'est quelque chose de très 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 délicat je pense qu'il s'était posé même la question un jour d'être d'arrêter donc moi je suis arrivé à cet âge je suis arrivé à ce moment là et à un âge où j'étais beaucoup plus jeune que lui donc donc encore plus impressionné et après il m'a pris sous son aile assez on va dire naturellement on a pris avec les jeunes là quelques-uns qui montaient et après on a partagé je pense entre à peu près huit années au moins de chagrin commune donc on sait tout chacun de l'autre nos familles sont proches et c'est comme ça qu'on a évolué quoi par la suite donc donc voilà je pour moi je lui dois énormément et et après à l'équipe de france on a eu des parcours tellement différent parce que lui quand il est à son apogée qui jouait qui jouait qui jouait énormément ben moi j'étais là un petit peu la troisième roue du carrosse donc je jouais très très peu voire voire même pas du tout donc je faisais beaucoup les entraînements mais j'avais très peu de temps de jeu et je savais on n'en parlait c'est que c'est que lui et ben il joue beaucoup plus ensemble quoi et quand moi j'ai commencé à jouer ben lui il finissait sa carrière un petit peu et il jouait beaucoup moins quoi donc on a pris de france alors qu'avec perpignan je sais pas combien de match on a fait ensemble mais c'est heureusement pendant au moins quatre cinq saisons voire même plus 6,7 on a fait au moins je peux pas te dire de chiffres je n'ai pas en tête mais au moins un sur deux des matchs avec lui ça pour l'ensemble quoi ouais c'est ce qu'il s'est permis peut-être de deux on disait au delà de l'affection de l'amitié que vous avez entre tous entre vous deux c'est aussi peut-être le fait de jouer tout le temps ensemble et une complicité qui est énorme qui se retrouve sur le terrain exactement mais après très bien que le poste de talonneur tu sais sans son pied droit son pied gauche un peu moins parce que c'est son pied gauche il peut se cacher quand il veut mais ça il peut s'effacer il peut s'effacer tranquille lui il risque pas ça va mais à l'heure le talent il a énormément besoin de son pied droit et souvent c'est c'est les deux premiers qui peuvent charger quand quand une mêlée s'écroule donc on était un peu obligé d'avoir confiance l'un avec l'autre parce qu'on jouait aussi un peu à une vie quoi parce que quand il y avait des gros gros impact chose qui n'est plus n'est plus de ce monde actuel et que souvent ça s'est croulé au sol mais il fallait avoir une confiance importante entre entre les entre le pilier le talent l'heure et surtout ben souvent ni qu'il y avait derrière aussi donc c'est alors je rigole depuis tout à l'heure parce que je vois le sourire de manon alors il faut savoir que maintenant qu'on est très bien la mêlée parce que son papa aussi de rugby qui a fait les beaux jours de colomiers voilà on l'embrasse parce qu'on sait que thierry nous regarde très souvent et je peux vous dire moi qui de affronter c'est un pays à l'ancienne et je peux te dire que si tu avais tendance un peu à t'envoler on mettait vite les pays sur terre oui oui parce que moi j'ai une histoire c'est l'économie parce que mon oncle a le fait le le cousin germain mon père à l'incaré donc au départ quand j'avais dix ans on allait voir toujours jouer colombier et à le tir il faut ça qu'ils jouaient avec les personnes avec toutes les générations christophe breze et voilà le bon jour parce que j'ai j'ai son autographe dans mon petit carnet non c'est non ça c'est bien cette émission tu sais le mec qui va filer voilà je vois une 504 break un tailleur cuir pas de kilomètres les amis malheureusement c'est déjà la fin de cette émission mon cher guillem en tout cas vraiment très sympa de ta part d'être venu dans l'émission avec ça va te faire plaisir de voir notre ami nico nico merci merci d'être sorti de ta tanière d'avoir permis aux gens voilà de découvrir encore de quoi c'est lui qui t'a dit ça que l'ours c'est sort de la tanière non c'est pas je n'en ai pas d'ailleurs sur le temps je pensais trop en tout cas voilà mon cher nico avec maintenant on était très heureux de te recevoir dans l'émission le vestiaire voilà en tout cas nous on vous embrasse très fort tous les deux maintenant qu'est-ce qu'on peut dire de plus cette belle émission qui vient de se passer on a vu un bon moment d'amitié aussi entre entre tous les deux et ça fait plaisir voilà on a passé un très bon moment merci guillem nous avoir rejoint et nicolas merci l'émission des petites anecdotes avec moi moi c'est gentil mais c'est en tout cas et puis je te promets qu'un jour on aura tu sais quoi je vais faire tu sais on a l'habitude avec l'absolu rugby de faire rencontrer qu'une légende en fait on se déplace dans les clubs et on fait des personnalités j'ai envie de faire didier sentiaz et je ferai didier sentiaz juste deux premiers je ferai une rencontre et c'est un promis et alors là ça va pas être 45 minutes ça va être quatre heures d'image quatre heures d'interview des mises en situation on va se régaler vous inquiétez pas en tout cas nous vont profiter aussi justement on va en profiter pour remercier aussi tous ceux qui nous ont regardé ce soir qui nous ont posé des questions qui nous accompagnent depuis voilà depuis pas mal de temps on va remercier aussi haris voilà qui ce soir était aux manettes de cette émission merci à lui merci à paco de la team mcs voilà qui on nous ont permis de réaliser cette émission et de pouvoir vivre des grands moments avec vous en tout cas nous vous donne rendez vous la semaine prochaine maintenant je crois qu'il ya un truc il ya un truc nouveau qui arrive sur l'absolu rugby exactement il ya notre émission 100% féminin qu'a dit qu'on va de l'aïdité parce que je laisse tomber sur ce coup donc je vais prendre la main tout seul comme une grande c'est une première une émission 100% rugby donc voilà et tu as comme invité on peut les annoncer d'ores et déjà on peut les annoncer exactement donc nous aurons fanny orta et chat nizar voilà médaillé tous les deux d'argent et ogio attention ça va piquer messieurs voilà merci à vous à vous tous on vous embrasse et puis on se dit à très vite ciao ciao moi les amis moi tous